Lesquels sont aussi jeunes que moi, aussi beaux que moi, ayant connu un aussi grand malheur ? Je dis, le jour du crime, ce jour-là, de plus en plus, jusqu'à... L'inspiration ! Tout a été de plus en plus poli avec moi. Je prétends que dans la rue, un homme m'a salué en soulevant son chapeau. Jeu vert, calme-toi. Mais continue, raconte ! Non, arrête ! Ce que tu racontes, ça l'excite, ça le gagne. Le malheur des autres, tu le digères. Je vous explique. Il a soulevé son chapeau. C'est à partir de là que toutes les choses... Précises ! Les choses se sont mises à bouger. Il n'y avait plus rien à faire. Et pour cela, il avait fallu que je tue quelqu'un. C'est votre tour. L'un de vous descendra ma femme. Mais... Faites attention. J'ai tout préparé pour vous. Moi, rentier, je pars pour le monde des chapeaux de paille et des palmiers. On commence une vie, c'est facile, vous verrez. Je l'ai compris dès le moment... Dès le moment que j'ai tué la fille. J'ai vu le danger, mais... Heureusement... Après, vous me comprenez ? Le danger de me retrouver dans la peau d'un autre. Et j'ai eu peur. J'ai voulu revenir en arrière. Halt ! Impossible ! Je ne passais pas ! J'ai fait des efforts. Je courais à droite. À gauche, je me tortillais. J'essayais toutes les formes pour ne pas devenir un assassin. Essayais d'être une table, une pierre, un chien, une rose. Ne riez pas. J'ai fait ce que j'ai pu. Je me contorsionnais. Les gens disaient que j'étais... Convulsionnaire. Moi, je voulais remonter le temps. Défaire mon travail, revivre jusqu'avant le crime. Remonter à l'air facile. Mon corps... Mon corps ne passait pas. J'essayais encore. Impossible ! On se foutait de moi, autour de moi. On ne se doutait pas du danger. Jusqu'au jour où on s'est inquiété. Alors... Alors on m'a cherché. On m'a soupçonné. Après... Après... Tout a été tout seul. J'ai fait les gestes qui devaient me mener le plus tranquillement possible jusqu'à la guillotine. Maintenant... Je suis calme. C'est à moi d'organiser votre chance. Vous allez tirer au sort. Tu as peur ? Tu as peur ? Tu t'y habitueras ? Il faut prendre l'idée du côté de son velours. Au début, je me faisais peur. Maintenant ? Je me plais. Je ne vous plais pas ? Tu me trouves. C'est une feuille de salsif. Laissez-vous couler. Laisse-toi couler, Jules. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te tendre la main. Peut-être boule de neige si je ne suis plus là. Tu flanches. Tu n'as pas la belle allure de Maurice. J'aurais peut-être aimé que ce soit toi. L'assassin ? Tirez ! Vous devez tirer au sort. Et comment ? Avec quoi ? Et toi, comment tu t'y es pris ? C'est différent. C'est la fatalité qui a pris la forme de mes mains. Pour être honnête, on devrait me les couper, plutôt que de me couper le cou. Pour moi, tout est devenu simple. La fille était déjà sous moi. Je n'avais qu'à plus poser une main sur... Je n'avais qu'à plus poser une main délicate sur la bouche, une autre sur le cou, délicatement. C'était fini. Mais toi... Et après ? Et après ? Après ? Après, je te l'ai dit. Tout s'est passé autrement. J'avais d'abord amené la fille dans ma chambre. Personne ne l'a vu monter. Elle voulait mon lila. Et après ? Entre les dents, j'avais la grappe de lila. La fille me suivait. Elle était... aimantée. Je vous raconte tout, mais... que cela vous serve. Après ? Après, elle a voulu crier parce que je lui faisais mal. Je l'ai étouffé. J'ai cru qu'une fois mort, je pourrais la ressusciter. Et après ? Après ? Après, voilà. La porte était là, pour sortir le corps. Impossible. La rue m'épiait. J'ai écarté les rideaux. Quoi ? Le lila. Tu l'as laissé dans ses cheveux. Et c'est maintenant, maintenant que tu m'avertis. Je ne savais pas ce jeu vert. J'aurais voulu te sauver. J'aurais dû être là. J'aurais dû t'assister. Tu oublies que je t'observe. Tu as le dégain pour elle, depuis le premier jour, depuis le premier matin, où tu m'as vu le cornu sous la douche. Je l'ai compris quand on est rentré. Tous les mamours que tu me faisais. C'était pour elle. Je ne me trompe pas. Quand tu voulais me voir, c'était pour savoir comment son corps était fait pour s'emboîter dans le mien. Et parce que je ne sais ni lire, ni écrire, tu me prends pour un estropié. Ne crois pas cela. Mais j'ai l'œil. Mais j'ai l'œil. Parle. Je ne suis pas une brute. Je me trompe. Faut pas vous payer ma tête. Ma tête qui tient encore par un fil. Tu m'as perdu. Tu t'étais entendu avec le bon Dieu. Dieu, il y a une toute petite grimpe dans ses cheveux. Et personne ne peut me prévenir. Pendant neuf jours, j'avais changé de sexe. J'étais crevassé de partout. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ne lui demande plus rien. Ne lui demande jamais plus rien. Tu ne vois pas la gueule qu'il s'offre. Il est en train de te voir. Il t'avale. Écoutez, je vous dis que c'est tellement triste. Je voudrais que ce soit la nuit pour pouvoir me serrer contre moi. Me serrer sur mon cœur. Je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais me blottir dans mes bras. Sûrement de toi. Vous me voyez maintenant comme un pauvre. Je verrais complètement redescendu. Vous pouvez savoir ce que ça donne. De près. Un trembleur de ma taille. Touchez. Vous pouvez toucher. Mais ne vous y chiez pas. Il ne faudrait peut-être pas grand-chose pour que je rebondisse et vous écrase. Restez tout de même sur vos gardes. Vous venez de connaître de moi plus que la police n'a jamais connu. À moins qu'elle soit passée par le même chemin que moi. Vous venez d'assister à ma véritable découverte. Alors méfiez-vous. Je risque de ne jamais vous le pardonner. Vous avez eu l'audace de me démonter. Mais ne croyez pas que je vais rester en morceaux. Je vais à des gens en train de se réorganiser. Je me reconstruis. Je me recolle. Je me refais à neuf. Je deviens plus lourd. Je deviens plus fort. Plus lourd qu'un château fort. Plus fort. Plus fort que la forteresse. Je suis la forteresse. Dans mes cellules, je garde des costauds, des voyous, des soldats, des billards. Méfiez-vous. Je ne suis pas sûr que mes gardiens et mes chiens puissent les retenir si je les lâche. J'ai des corps, des couteaux, des échelles. Gardez-vous. Il y a des sentinelles sur des chemins de ronde. Il y a des espions partout. Je suis la forteresse. Je suis seul au monde. Je prépare mes exécutions. Je lève les écrous. Méfiez-vous, les gars. C'est moi ? Elle est venue ? Eh bien, va lui dire qu'elle s'en aille.